Salut Valentine, je me trouve actuellement au château de Courcel à Montigny-les-Messes où l'artiste Mathieu Beauchat expose jusqu'au 7 octobre. Alors Mathieu Beauchat est originaire de Lille, il vit à Metz depuis une quinzaine d'années. Depuis 4 ans notamment, il expose à la galerie Chimony à Montigny-les-Messes. Ici au château de Courcel, il expose plus d'une centaine d'œuvres en chantresse. Preuve en est le titre de son exposition, Rêves et chromatisme, une exposition à laquelle je t'invite tout de suite. D'emblée, il y a les couleurs, chaudes, foisonnantes, la profusion des détails jetés sur la toile, sur le bois, sur un meuble ou sur tout objet passant entre les mains de Mathieu Beauchat. Combler le vide par une invitation à un voyage intérieur ou l'imaginaire à droite cité. Moi j'aime bien peindre et regarder un film en même temps, les deux faire les deux à la fois. Mais j'aime pas peindre sans rien, soit sans télé, soit sans film, soit sans radio. Que j'aime pas le vide, quoi, je pense. Par exemple, je commence à faire le contour, je sais pas, d'un animal ou d'un personnage. Je vais trouver que dans le bras ou dans la jambe ou quoi, c'est trop vide. J'ai envie qu'il y ait plus de détails. L'univers de Mathieu Beauchat est ainsi peuplé de personnages et d'animaux les plus souvent mis en abîme. Des œuvres où la figure de l'œil pourrait être systématiquement le point central. Il y a des yeux partout. Mais en fait, c'est parce que je trouve que c'est la forme figurative la plus facile à dessiner. Celle qui me rassure le plus, en fait. Mais souvent, j'ai l'impression que c'est à base d'œil, de lune, d'étoiles, de spirales comme ça. Toutes des formes simples, en fait. Mais qui s'imbriquent les unes dans les autres. C'est comme une drogue. Si je ne fais pas ça, je me demande à quoi ça sert que je passe mes journées. Ça me donne l'impression d'avoir un truc. L'impression d'exister un peu. Voilà. Allez, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada